La femme est la seule au monde qui a une puissance de mettre au monde l'être humain. Et quand nous sommes vos mamans, parce que je ne vois pas un homme qui va naître seul. C'est triste, c'est triste. Les hommes doivent comprendre que, quand tu as une maman chez toi, vous les hommes, je vais sensibiliser, je vais faire cette vidéo. Je sensibilise les hommes. Il y a aussi une vidéo où je vais parler des femmes. C'est très dur et c'est sensible, ça fait mal. C'est la première fois que je n'arrive pas, je ne suis pas l'agnac, je n'ai pas de force, parce que c'est un problème qui me traumatise. Parce que nous ne pouvons pas avoir nos frères. Nous ne pouvons pas avoir des maris. Nous ne pouvons pas avoir des amis, des frères. Et quand tu as une mère, tu as une soeur, tu as des filles, comment est-ce que tu peux avoir le courage, quand tu dis que tu aimes une femme, de frapper la femme, de torturer une femme, de humilier une femme, tu es sortie du ventre d'une femme. Sensibiliser, il faut que les femmes se lèvent. Imaginez ces enfants, ces jeunes filles, ces femmes qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de voix, comme celle qu'on a vue là, je ne connais pas son nom, j'ai vu la vidéo depuis combien de jours là, ça m'a traumatisée. Parce que moi, Chantal Aïssi, j'ai refusé ça. Un homme ne me touche pas, tu me touches, je me casse. Les femmes ne doivent pas accepter. Pourquoi vous accepter ça? Un homme qui te tape comme ça ne t'aime pas. Pourquoi les femmes forcent les mariages? Un homme te tape. Dis-en. Quel soumission? Comment on appelle la soumission? C'est quel genre de soumission? C'est quel genre de mariage? C'est quel genre d'amour? Combien de femmes meurent par un torturé? Tabassé? À mort? Cette femme que j'ai vue là, avec ce que j'ai vu là, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de parler, mais je ne sais pas. Comment un homme a pu faire ça? Est-ce que cet homme, est-ce qu'il a déjà été arrêté? S'il n'a pas été arrêté, envoyez le message. La vidéo, je n'entre pas à Paul. Qu'on recherche ce monsieur. Nous n'allons plus laisser aux hommes de torturer les femmes. Parce qu'il faut voir, j'étais au Cameroun, j'ai vu comment les femmes souffrent. Les femmes sont diminuées. Les femmes sont humiliées. Ça dit le pouvoir. Quand un homme a l'argent, le pouvoir d'argent fait torturer la femme. Les hommes sont une main. Les hommes n'ont pas, n'ont pas de cœur. Quand ils ont l'argent, ils se croient tout permis. Et personne ne peut les tenir tête. Il n'y a que les machins, les filles comme les moi, comme ça. Toi et ton agent, tu te casses. Pourquoi les femmes acceptent? Pourquoi est-ce que tu acceptes? Pourquoi les femmes? Est-ce que le volume est bon? Écrivez ici le volume. Est-ce que vous avez la lumière? Est-ce qu'il y a la lumière? Est-ce que le volume est bon? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Partagez jusqu'à la présidence. Nous allons sensibiliser. Ce monsieur doit faire la prison. Nous allons sensibiliser. Nous n'allons plus accepter. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Nous n'allons plus accepter. Comment on peut taper? Tu peux taper ta femme. Tu tapes une femme avec qui tu vis, soi-disant que quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? C'est un monstre. Pourquoi les femmes acceptent de vivre avec les monstres? Un homme te tape une fois, deux fois, trois fois, mais il va te tuer. Dès qu'il te frappe, tu te casses. Même s'il n'y a plus les hommes, je préfère rester seule. Quand vous acceptez la torture, vous acceptez des soumissions ou vous devenez l'esclave. Ce n'est pas parce qu'un homme a l'argent. Ça dépend des niveaux, des niveaux. Quand les hommes touchent un peu, il n'y a pas que les femmes qui souffrent, il n'y a pas que les femmes qui sont pauvres. Cette souffrance, cette torture arrive jusqu'au sommet. Les hommes qui ont l'argent, qu'en ont l'argent et que la femme, parce que c'est la misère, c'est la misère qui amène ce genre de choses. Quand les gens sont pauvres, ils vont se soumettre jusqu'à où on les tue, jusqu'à la mort. C'est quel genre de soumission ? Et les femmes sont là. Depuis que cette histoire est passée, combien de jours ? Où sont les femmes ? Nous devons être solidaires. Nous avons vu, avec la petite, qu'il y a eu des problèmes. Toutes les femmes devaient se lever. Mais je crois que cette femme, si le Seigneur ne se lève pas, elle peut perdre sa vie. Parce que ce qu'on a vu là, cette femme peut mourir. Elle n'a pas de moyens pour se soigner. C'est grave. Ce qu'on a vu là, comment un homme peut se permettre ? Nous ne voulons plus ça. Les hommes qui humilent les femmes, les hommes qui tortuent les femmes, nous allons dire stop. La maltraitance aux femmes, nous ne voulons plus ça. Nous allons dire stop à ça. Partagez. Jusqu'à la présidence, nous appelons la première dame, nous appelons les ministres des conditions féminines, toutes les maires, les députés, les femmes commissaires, les femmes colonelles, les généraux, tout ce qui est femme, tout ce qui est femme, les femmes vont se lever. Les femmes vont se lever pour dire stop à la violence. Les femmes journalistes, les femmes artistes, les femmes sportives, c'est quel genre d'argent que les femmes vont se soumettre jusqu'à on vous piétine, on vous écrase, on vous humilie, on te tue à cause d'argent, à cause d'amour. Nous allons dire non parce qu'il y a des femmes faibles. Est-ce que c'est toutes les femmes qui sont comme marchands et dures à cuire comme les marchands ? Moi, on m'avait mis le fusil comme ça. Je pissais sur moi comme ça. J'avais un ami, il a mis le fusil sur ma tête comme ça. Est-ce que ça empêchait que, quand ça ne va pas, il faut partir, il faut quitter tous les hommes violents. « Sauvez-vous ! » Vous allez dire que marchand est rebelle. Moi, je vais rebeller les femmes. Nous n'allons plus accepter qu'on frappe sur une femme jusqu'à la mort. Ce qu'on a vu là, c'est la soeur de qui ? C'est la maman de qui ? C'est la fille de qui ? C'est pour ça que je pose toujours des questions que si c'est ta soeur, si c'est ta soeur, l'homme qui a fait ça, qu'on met sa maman à la place de cette femme, sa fille à la place de cette femme. Si c'est sa fille, comment il va se comporter ? Si c'est sa maman, sa soeur, sa fille, sa cousine, comment ça va se passer ? Quand tu peux frapper l'enfant de quelqu'un, la soeur de quelqu'un, la mère de quelqu'un comme ça, est-ce que ces hommes-là, est-ce qu'ils ont l'âme ? Est-ce qu'ils ont le cœur ? Qu'est-ce qui pousse un homme à devenir ? C'est-à-dire démon, diable, barbarie comme ça, sauvage, horrible, sorcier, parce que ça, c'est la sorcellerie. J'ai dit partager que tous les Africains se lèvent. Nous ne voulons plus qu'on frappe la soeur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un comme ça. C'est quel genre d'amour ? C'est quel genre de jalousie ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Un homme qui te frappe comme ça ne t'aime pas. casse-toi. Ces hommes-là, ces hommes qui humilent les femmes, ce sont eux qui trompent leurs femmes. Ce sont eux qui font tout ce qui est mauvais. On les appelle quoi ? Les taxis. Les gros porteurs. Ils portent et ils déposent. Il faut qu'ils couchent avec toutes les femmes. Mais celles qui sont à l'intérieur. Et si la femme devenait... C'est-à-dire si on mettait la femme à ta place. Parce qu'il y a des hommes, ils font des choses. Ils se permettent des choses qu'en temps normal, eux-mêmes, ils ne peuvent pas supporter ce que la femme supporte. Ces criminels qui prennent des femmes et les enferment dans les maisons. Les femmes, ça dit que les femmes meurent à petit feu. Les quatre murs là, si les murs pouvaient parler. Ils épousent les femmes pour les humilier. Ils épousent les femmes. Les femmes sont les objets. Ces hommes qui ont du mépris envers les femmes. Ces hommes qui manquent le respect envers les femmes. Ces hommes qui écrasent les femmes. Ces hommes qui torturent les femmes. Qui humilient les femmes. Qui n'ont aucun respect avec une femme. La violence de ça. La femme n'a pas de parole. Elle n'a pas de parole. Quand ils arrivent à la maison, la maison devient elle est là. Mais qu'est-ce que vous foutez dans ce genre d'endroit ? Il ne faut pas s'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Quand les hommes ont l'argent, ils se croient tout permis. Tu ne peux même pas les parler. Il y en a ils se croient tellement, ils sont tellement bêtes. Ils sont tellement bêtes dans leur tête. Parce qu'ils ont l'argent, ils se croient tout permis. Le pouvoir d'argent. Voilà comment tu peux. Un homme qui est monté sur une femme et qui se permet de frapper, fracasser, bastonner une femme jusqu'à la mort. Sans pitié. Quand tu regardes cette femme, tu regardes cette femme, la fille que j'ai vue là, son petit frère ne peut rien. Il est impuissant. comme impuissant. Le petit ne peut pas. Mais il voit sa femme, sa grand-sœur torturée, battue. Mais elle est là, il fait quoi là? Dix ans, madame, dix ans, mes sœurs, dix ans de torture, dix ans de souffrance. Quel genre d'amour et tout ça, ils vont dire qu'elles sont mariées. Les soi-disant mariées. C'est quel genre de mariage que vous cherchez comme ça? Aïe! Tu tapes l'enfant de quelqu'un, la femme que tu dis que tu aimes. Ce n'est pas l'amour. Pourquoi vous forcez l'amour? Quand un homme t'aime, ça se voit. Quand un homme ne t'aime pas, ça se voit. les hommes qui ont eu l'argent qui les a suppris aussi, ce sont eux qui font ce genre de trucs. Ça dépend des niveaux. Il y en a qui ont aussi, le peu qu'ils ont, c'est toujours l'argent. Quand un homme a l'argent, même si c'est différent, il va toujours trouver celles qu'il n'a pas. Même celles qui ont des milliards, ils ont le même comportement. Il faut dire stop à ça. Il faut dire stop à ça. il faut que les lois frappent. La loi au Cameroun, la première dame devait se lever. Il faut que la première dame se lève. Envoyer les vidéos à la première dame. Envoyer les vidéos dans tous les ministères. Envoyer les vidéos et les vidéos de cette femme partout. Parce qu'elle n'est pas la seule à être violentée comme ça. Elle n'est pas la seule, même celles qui sont ici, de nous à vous là. il y en a certaines là. Il y en a certaines qu'on frappe. C'est devenu l'habitude. C'est devenu l'habitude chaque fois. On voit, on voit, on voit. Il faut que ça s'arrête. Donc, vous devez, nous devons sensibiliser. C'est tellement strict, c'est tellement, comment vous appelez, c'est triste. C'est triste de voir comment on est en train de frapper une femme et que les gens n'arrivent même pas à séparer. L'homme devient animal. Il devient un monstre. Ça dit qu'il ne se contrôle même plus. Mais quel genre, quel genre d'amour peut amener un homme à frapper une femme comme ça ? Quel genre de jalousie ? Si tu n'aimes plus la femme, il faut vous séparer. Si vous ne vous aimez plus, séparez-vous. C'est tellement simple. Ce genre d'amour où le sang coule, ils se mordent, ils font les choses, c'est quel genre d'amour ? Vous recommencez, demain ça va finir, ça va reprendre. Après demain, cette femme, peut-être que le lendemain on va encore la voir en train de chercher ce monsieur. Il faut arrêter ça. Partagez. Partagez. Nous sommes fatigués de voir nos sœurs comme ça. Nous sommes fatigués de voir nos sœurs même ici à Paris. Nous avons vu des choses incroyables. Il y en a qui sont bastonnées et sont incapables d'aller à la police. Mais ma sœur, le genre s'il va avant la police. Non, oui, je vais aller, machin, le lendemain, non, c'est vraiment machin. il recommence. Il recommence chaque fois. Il recommence chaque fois. Parce que quand il te frappe, laisse ce qu'elle reste. Il y en a qui frappent les femmes jusqu'à tuer les enfants qui sont dans le ventre. Jusqu'à la femme avorte. Donnez les coups de pied au ventre, au bas ventre, les coups de poing. Vous allez faire machin. Ça, c'est la sœur de qui qu'on est en train de taper comme ça. Ça, c'est l'enfant de qui qu'on est en train de tuer comme ça. Non, nous ne pouvons plus accepter. Nous ne pouvons plus accepter. Il faut que les lois frappent. Parce que ce qu'on voit, c'est que les mêmes hommes, ces hommes, ils imposent leurs copines à leurs femmes. Ils ne respectent même pas la femme qui est à la maison ni les enfants. C'est les mêmes hommes qui s'affichent avec les femmes partout. C'est les mêmes hommes qui prennent les copines dehors, les emmener à la maison. Et comme madame ne peut rien, elle est là parce qu'il y a l'argent. Donc, elle n'a pas de puissance. Elle ne peut pas parler. Si elle parle, ça va tourner mal ou bien on va la chasser. Donc, elle préfère rester là. il y a l'argent dont elle s'accroche à l'argent. Elle s'accroche à tout ça. Elle s'accroche à la fortune. Elle s'accroche à la richesse. Elle se fait humilier à cause d'argent. Elle n'a pas de parole. Elle ne peut pas dire un mot. Elle est obligée. on l'impose une vie qu'elle ne devait pas accepter. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a l'argent. Parce que le monsieur a l'argent. Parce que les hommes ont des miettes. Et ils se croient tout permis. C'est comme ça qu'ils tortuent les femmes. devant les enfants. Il y a des mamans qui sont... Ça dit qu'elles sont là. Le père les tabasse. Le père tape la maman devant les enfants. Mais les enfants ne peuvent rien. parce qu'il a l'argent. Parce que c'est l'argent. Le pouvoir d'argent. Et les lois ne sont pas respectées. Au Cameroun. Ce que j'ai vu au Cameroun, comment la femme est humiliée au Cameroun. Comment la femme est humiliée au Cameroun. La loi n'existe pas au Cameroun. Comment les hommes humilient les femmes au Cameroun. C'est du vénévois. C'est du jamais vu. En Afrique. Ce qui se passe en Afrique. Vous vous mariez pourquoi ? Pourquoi les femmes se marient pour souffrir ? C'est seulement l'apparence que je suis mariée. Seulement l'apparence. Il faut que ça change. Partagez bippez-moi la première dame. Bippez la première dame. La ministre des conditions féminines. Je ne sais pas combien de ministres sont pour la protection de la femme et des enfants. Partagez, 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 partagez partout. Nous sommes fatigués. Il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire que tu ne peux pas discuter avec un homme. Deux mots, pam, pam. Deux mots, pam, pam. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de dialogue. Il y en a, ils ne savent même pas dialoguer. Dès que vous commencez, même quand tu l'envoies un peu, j'ai des amis qu'il ne peut pas parce qu'il a des milliards. Il se croit tout permis. Il ne sait même pas comment on discute. Non, dès que tu essayes de l'expliquer quelque chose dans sa tête, c'est comme si c'est un zombie, une dictature qui n'existe pas. Alors qu'on est aujourd'hui comme ça, la femme, nous sommes les porte-parole. Les femmes doivent se lever et dire non. Les femmes doivent se lever et dire non. Cette histoire-là que tu parles à qui comme ça, qui t'a dit de me parler comme ça parce que tu as l'argent. Les hommes se croient tout permis parce qu'ils ont l'argent. Ils t'écrasent, ils te dominent, ils te bastonnent, ils te mulient. Tu ne dois rien dire parce qu'ils vont te donner des miettes. Il y en a qui couchent, ils vont coucher la copine, l'amie de la copine. D'autres qui imposent les choses aux filles. Les filles sont obligées d'accepter pourquoi la misère. La fille sait que ça n'accepte pas. Cette fille-là qui se retrouve avec les vieux papas. Tu fais quoi avec un vieux papa et il ne pourra jamais avoir l'amour entre vous. Tu es obligée de retrouver un gars de ton âge. Tu prendras quoi avec un vieux papa ? Ces mariages forcés qu'on est en train de voir là. Est-ce que c'est normal que nos parents passent le temps à forcer des mariages forcés à cause d'argent ? Et que ces filles deviennent malheureuses demain ? Et que ces papas deviennent malheureux parce que cette petite fille ne pourra jamais t'aider, t'aimer. Quand tu vas vieillir, elle va te tromper, elle va t'abandonner. Quel genre d'amour comme ça ? C'est quel genre d'amour ? C'est quel genre d'amour qu'on laisse les choses, tout ça pour l'argent ? On impose des choses aux enfants. On impose des choses. Les femmes acceptent les bêtises. Les femmes acceptent à cause d'argent. Tu ne peux pas dire non. Nous allons dire non. Nous n'allons plus accepter. Ne laissez plus qu'on vous tape, que les hommes vous tapent. Même si tu n'as rien, va chez tes parents, tu pourras vendre les arachides. Ta dignité. N'acceptons plus que les femmes n'acceptent plus, que les associations se lèvent. levons-nous et dire non à ça. Ça, c'est quelle qualité ? Aujourd'hui, on la voit les yeux fermés. Tout est un peu... Non ! Non ! Pourquoi on accepte ça ? Les femmes qui forcent. Un homme te tortue comme ça ? Tu es là, tu fais quoi ? Tu dors à la maison seule. L'homme n'est jamais là. Ça dit qu'il y en a qui ont presque toutes les filles de la ville parce qu'il a l'argent. La femme est là. Ça dit qu'elle doit seulement aller au truc, venir à la maison. Elle ne doit même pas l'orgné. Mais pourquoi ? Parce que... Non ! À un moment, il faut que ça s'arrête. Nous allons nous révolter contre les hommes. Contre ces hommes qui ont le diable en eux. Qui ont le mauvais esprit. Ce n'est pas possible. Nous avons une première dame qui est fidèle à son mari. Il faut qu'elle se lève et dire non à ça. Que la ministre des conditions féminines la ministre qui protège la femme se lève. Et les enfants ? C'est quelle histoire ça ? Que les hommes vont trois chaque fois piétiner les femmes, tabasser les femmes. Ce sont eux qui dorment dehors. Ce sont eux qui font tout ce qui est mauvais. La pauvre femme. Mais comment elle peut concevoir avec un mauvais sang ? Comment la femme peut être à l'aise ? Elle ne peut pas être à l'aise avec un monstre. T'as dit qu'elle vit le martyr. Même l'enfant ne peut pas être con. L'enfant ne peut pas. Elle ne peut pas concevoir. Elle ne peut pas. parce que quand elle pense qu'elle a peur, elle a peur. On voit les femmes au Cameroun, en Afrique, comment elles sont ? La peur. Nous allons refuser ça. Nous allons refuser ça. Nous allons dire stop à ça. Partager, partager jusqu'à réveiller les premières dames, les ministres. Nous allons sensibiliser. Vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo. Nous allons dire stop. Stop. C'est que l'amour. Quand tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, le mariage, il n'y a pas. Tu ne doutes pas, tu ne épouses pas, mais tu frappes, tu tapes, tu tapes. Est-ce qu'on a arrêté ce monsieur ? S'il n'a pas encore été arrêté, il faut qu'on l'arrête. Justice doit être faite. Je ne veux pas voir les marabouts dans mes affaires. Je ne sais pas s'il y a les marabouts. La justice doit être faite. La justice doit être faite. Je ne connais pas son nom, mais je dis la vidéo qui circule là. La dame qu'on a tabassée là, il doit avoir justice. Ce monsieur doit être arrêté. Ce monsieur doit être arrêté. Que les femmes deviennent responsables. Prenons nos vies en main. Soignons notre dignité. Ce n'est pas une femme. On épouse une femme, ce n'est pas pour la maltraiter. On épouse une femme, ce n'est pas pour l'humilier. On épouse une femme, ce n'est pas pour la torturer. On épouse une femme, c'est pour l'aimer. C'est pour la dorloter. La mère de vos enfants, vous devez les aimer. Vous devez les chuchoter. Vous devez les dorloter. On épouse une femme, pour tuer. Nous sommes fatigués de voir nos petites sœurs. Nous sommes fatigués de voir nos mamans torturées. Nous sommes fatigués de voir nos mamans mourir à petit feu dans les chambres. Parce qu'elles ont honte devant les enfants de pleurer. Elles passent l'autant dans les chambres. 4h du matin, le monsieur n'est pas là. 5h du matin, il n'est pas là. 6h, il n'est pas là. 10h, il n'est pas là. Le bon monsieur prend son temps. Mais quand il revient, c'est lui qui devient le démon. Le diable vient régner à la maison. L'enfant de quelqu'un. Nous devons dire stop. Toutes les femmes devaient être debout. Quand tu épouses une femme, cette femme te fait les enfants. sa maison, aucune femme ne doit entrer. Que les hommes respectent les femmes. Quelles sont ces histoires-là? C'est vous qui amenez vos copines à la maison. C'est la dame qui fait à manger. Elle devient même copine sans savoir que la femme avec qui, la jeune femme qui vient là, c'est ma co-épouse. Et ces hommes qui utilisent ces enfants-là sans les épouser. Tu finis de torpiller l'enfant de Trouille. Ils échangent ces enfants-là comme les habits. Ils les portent comme les taxis. Ils portent des pauses, ils portent des pauses, ils portent des pauses, ils portent des pauses, ils portent des pauses avec les maladies, avec tout ce qui est mauvais dehors. Les hommes, les hommes, les malades, c'est des malades. Les hommes sont des malades. Les hommes sont des sans-coeur. « Nous avons vu nos mamans, nous avons vu nos mamans être torturées. Nous n'allons plus accepter ça. » Elles étaient torturées. Elles restaient là sans rien dire. Sans rien dire. « Mais aujourd'hui, le genre que ça dit bastonner une femme. » Aux yeux, au sud de tout le monde, personne ne dit rien. Comment ce monsieur a pu échapper dans un quartier, dans une famille qui a réussi à partir sans que personne l'arrête ? Stop à la violence contre les femmes. Stop à la violence. Ces malades, ces hommes à cause d'argent qui ont le pouvoir d'argent. L'argent, c'est l'argent à tous les niveaux. Je dis du bas jusqu'en haut. Nous disons non. Je vais faire trois vidéos. Trois jours. Trois jours. Nous allons faire changer la loi. La loi va régner. Si tu n'aimes pas la femme, tu la libères. Si tu n'aimes pas la femme, s'il n'y a plus l'amour, séparez-vous. Pourquoi frapper sur une femme ? Ce n'est pas la solution. La femme peut être punie à tous les niveaux sans la frapper. Il y a le silence. Soit vous la renvoyez, soit vous quittez la maison. C'est tellement simple. Pourquoi les femmes acceptent ce genre de malade ? Ce genre de démon ? Moi, je préfère s'il n'y a que ce genre d'hommes. Moi, machin. Tu es qui ? Tu es Dieu. J'ai dit stop à ça. Tu ne me touches pas. Je ne suis pas née pour toi. Oui, c'est connu. Moi, je suis comme ça. Tu ne me touches pas. Ça ne va pas. On se casse. On se sépare. Est-ce qu'on est née ensemble ? Moi, je suis jumelle. Mon frère est parti, non ? Il m'a laissée. Donc, j'aurai mon jour aussi à partir. Si ça ne va pas, on se sépare. Et si on ne peut pas vivre ensemble, je ne peux pas parler. On se sépare. Je me casse. C'est tout. Quelles sont ces histoires-là ? Parce que je comprends, il y a beaucoup de filles qui se disent parce qu'elles ne sont pas belles, peut-être parce qu'elles n'ont pas de... Elles ne sont pas les femmes de caractère. Elles préfèrent être écrasées. Elles sont à la soumission jusqu'à la mort. Non. Les femmes ne doivent plus accepter ça. Nous ne devons pas accepter ça. Nous ne devons pas accepter ça. Nous disons stop à la violence. Stop à la violence contre les femmes et les enfants. Partagez la vidéo. La toile devait être que ça. Les vidéos sur vidéo, vidéos sur vidéo, vidéos contre la violence aux femmes. Ce qu'on a vu là, ça ne peut plus se répéter au Cameroun. Nous avons fait pour Malika. Nous allons faire. Je ne connais pas le nom de cette petite femme. J'ai fait combien de jours ? Je n'arrivais même pas à regarder la vidéo. J'ai dit, mais c'est quel genre d'amour ? 10 ans. Le frère dit 10 ans. Ma soeur, tu fais quoi ? Ma fille, tu fais quoi ? La fille de qui ? Un homme finit de te tabasser et il vient te m'binda. C'est quel genre d'amour ça ? Ce n'est plus l'amour, c'est la violence. Il finit avec toi, il vient encore te violer parce que la femme n'a plus de goût quand elle est bastonnée. C'est quel genre de... Le genre qu'on a vu là, on ne peut pas dire que c'est l'amour. C'est la misère. C'est la souffrance, la torture. L'esclavage. Parce que c'est que bon, on comprend qu'il y a des femmes qui cherchent l'amour. Peut-être qu'elles aiment le monsieur. Il y a des femmes qui aiment plus que le monsieur l'aime. Elles sont nombreuses comme ça. On les retrouve dans plusieurs maisons. Des femmes qui vivent l'esclavage. Le monsieur ne t'aime pas, mais tu es là. Tu fais quoi là? D'autres même, ils préfèrent avoir des maîtresses dehors. Elle est à la maison. À cause des pratiques. Quand un homme ne t'aime pas, il ne faut même pas pratiquer. Il faut partir. Parce que nous allons aussi parler aux femmes. Parce que les femmes font les choses qui font que l'homme va te tuer si tu es parti l'attaché et qu'il ne t'aime pas. Ou bien quand ça finit là, il va t'égorger. Les hommes, il y a l'amour d'enfance là. Il y a les hommes qui ont eu leur femme quand ils étaient mis, quand ils miséraient. Dès qu'ils ont eu l'argent, tout change. Tu vas porter une fille qui ne t'aime pas. toi-même, je ne sais pas où c'est seulement l'argent. Tu commences à monter toutes les misères à ta femme. Quand tu arrives à la maison, c'est comme si la femme a les odeurs. Une femme qui t'a supporté quand tu n'étais rien. Mais dès que tu as l'argent, cette femme devient ton mâle. Celle qui est bien, c'est les dehors. C'est toutes les petites filles qui ont les... les oiseaux là. Quand tu rentres à la maison, tu es mal, tu ne veux même pas rester. Si la femme passe, quand elle passe, tu ne veux pas la voir. La nourriture même, tout est bizarre, bizarre, bizarre. Même rationner à la maison, on ne rationne pas. Dites non à ça. Je dis que ma soeur, ma soeur qui me regarde, ouais, ma soeur, c'est quel genre d'amour. Il faut être comme machin. Il ne faut pas écouter ce qu'on dit que machin est comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis une femme de caractère. Tu ne peux pas me faire la violence. Parce que moi, je suis une violente. Tu essaies. Ça ne peut pas aller. ça va te finir mal. Les gens savent. Tout ce que je veux ramasser, c'est le sang. Je vais te mettre ça là où il faut. Tu ne me touches pas parce que je ne te touche pas. Si on ne peut plus être ensemble, on se sépare. C'est quel genre d'amour, mes soeurs? C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour, c'est quel genre d'amour, c'est quel genre d'amour ? C'est quel genre d'amour ? Je ne sais pas se mettre enatorio, c'est quel genre d'amour ? On doit sensibiliser et dire non. Stop à la violence. De pays en pays. Nous devons continuer à sensibiliser. C'est impossible. Quand tu es comme moi, il y a des artistes qui sont comme ça. Chacune à sa branche. Moi, j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté pour les causes comme ça. Parce que je n'aime pas voir ça. Je n'aime pas. C'est pour ça que je vous dis quand un frère, même dans les maisons, nous avons les enfants. Un enfant ne peut pas commencer à frapper l'autre parce que ça commence comme ça. Quand vous avez les enfants, surveillez vos enfants. Un enfant ne doit pas frapper sur l'autre. Ça ne peut pas exister. Nous sommes des mamans. Nous avons tous des enfants. Si tu vois qu'il y a un enfant qui devient violent avec les autres, il faut dire stop. Quitte à punir cet enfant. La vie n'est pas faite de violence. Merci beaucoup. Le mariage n'est pas une fin en soi. Merci Lili. Nous devons faire les vidéos. Ça veut dire que chacune doit relever. Faisons des vidéos. Faisons des vidéos. Sensibilisons. 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 N'ayez pas pitié. N'ayez pas peur de ces hommes-là. N'ayez pas peur de ces hommes. Nous sommes fatigués. Des hommes qui humilient leurs femmes. Nous sommes fatigués. Des hommes qui humilient leurs femmes. Qui tortillent leurs femmes à la maison. Qui passent le temps à tabasser leurs femmes. Il y en a même qui ne touchent pas. Mais avec la bouche. Avec les faits. Avec les gestes. La femme est diminuée. Nous ne voulons plus ça. Il y a des maisons que j'ai regardées. Il y a des choses que je... Nous sommes des artistes. Quand quelqu'un t'invite. Tu vois des choses. Tu dis c'est pas possible. Comment quelqu'un peut se comporter comme ça. Avec sa femme. Et les enfants sont là. Le bon monsieur fait venir. Une copine qui ne va même pas épouser. Et il est à l'aise à la maison. Avec cette petite fille. Parce qu'elle est métisse. Parce qu'elle est carteronne. La femme qui lui a fait des enfants est là. Les enfants sont là. Il utilise cette fille à la maison. La fille dort dans la même maison. La femme ne peut rien dire. Elle est là. Calme. Comment est-ce qu'au Cameroun on peut laisser ça. Comment on peut laisser les hommes. Humilier les femmes. Torturer les femmes dans les maisons. J'ai vu ça dans certaines maisons. Ça m'a fait mal au coeur. Comment vous ne pouvez pas. Vous ne voulez pas que ça arrive jusque là. Il y en a qui frappent leurs femmes. Nous sommes fatigués de ça. On doit s'élever et dire non. Et gueuler et aboyer. Vous allez dire que machin est quoi. Je suis comme ça dans mes chansons. J'ai toujours. Quand je fais mes conseils. Je passe d'abord le message. Avant de finir le conseil. Je passe le message. Je sensibilise toujours. Dans mes chansons. Quand vous allez trouver les tests. Quand je dis la femme d'aujourd'hui. Est comme une voiture. C'est en connaissance de cause. Parce que. Je vois les hommes. Je suis dans une ère où je vois. Je vois comment ça se passe. Vous allez prendre les enfants de trouille jeune. Avec les seins debout. Elle vient à la maison. Elle te fait un enfant. Deux, trois, quatre. Elle n'existe plus. Qu'est-ce qui existe ? Tu suis ce qui est neuf dehors. Ce qui est encore plus jeune dehors. Non. Elle était jeune. Tu l'as rendue comme ça. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas l'entretenir ? Pour qu'elle devienne comme celle de dehors. Celle que tu suis dehors. J'ai mes cousins qui me demandaient. Comment on fait ? Fais-moi les affaires entre machin. Alors que sa femme. Sa femme est ma copine. Je reste comme ça. Je dis. Ce n'est pas possible. Ça. Ça m'a inspiré. Ça nous inspire. Parce que les choses là se jouent. Il y a des moments même. Je vois. J'avais ma camarade de classe. Qui se retrouva avec mon père. Elle s'appelait Chantal. Elle était dans ma classe. Moi je ne savais pas. Elle venait souvent. J'ai seulement entendu. J'étais dépassée. Je ne pouvais même plus la parler. Parce que j'avais honte. J'avais honte. Quand vous voyez des choses comme ça. On laisse. On laisse. Nos mamans sont là. Nous-mêmes nos soeurs sont là. Ma soeur a eu des problèmes. Les hommes sont tellement mauvais. Le gars est marié. État civil. Il est marié catholique. Comment on appelle même ça ? Marié à la messe. Le gars se permet d'avoir une deuxième vie. Une deuxième vie. Jusqu'à faire trois enfants. marié à l'état civil. Catholique. Mais il se permet. Il n'est pas divorcé. Il se permet d'avoir une deuxième vie. Jusqu'à mettre ma soeur dehors. Il vivait carrément. Au Cameroun ça existe. Quand tu veux parler. Le gars va prendre. Comme il y en a qui ont des fusils au Cameroun. Bap. D'où le fusil est sorti. Il sort le. Bap. Tu dois partir. Il revient quand la petite qui la suivait dehors. Commence déjà à être un Jean. Parce que ces petites là. Ces petites filles là. C'est les filles qui cherchent l'argent. Quand tu n'as plus l'argent. Elle va te jeter. Quand l'argent n'existe. Quand tu n'as plus l'argent. Elle te change. Comme les couches. Elle va te changer. Elle va suivre là où il y a l'argent. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et tu y reviens où ? Il revient chez sa femme. Quand il n'a pas l'argent. Il vient. Il devient gentil. Il est là. L'amour recommence. L'amour recommence. Les hommes. Nous allons dire non. Et vous allez respecter les femmes. Les hommes ne vont plus faire entrer les femmes à la maison. Ces hommes qui demandent aux filles. Oui, on va me faire amour à trois. Ramène-moi ta copine. Comme ça, on va être à trois ou quatre. Et comme la fille aussi veut l'argent. C'est un homme qui a l'argent. Elle va faire comment ? Elle va trouver. Trouver. Quand vous entendez les histoires de partout. Les machins. C'est comme ça. Elle est obligée. D'accepter l'inacceptable. Elle est obligée d'accepter la pauvre fille. Ce qu'elle ne connaissait pas. Et ce qu'elle ne devait pas accepter. Elle ne sait même pas pourquoi on l'impose ce genre de truc. À cause de la souffrance, elle est obligée. Elle est obligée d'accepter. Nous disons non à ça. Nous disons non. Nous devons dire non. Il faut dire non. Nous devons dire non. Je suis fatiguée. De voir nos soeurs. Les petites filles. Un homme te bousille comme ça. Demain, tu vas seulement être maladif. À cause de la bastonnade. Il y en a qui commencent à boire. À se droguer. Il y en a qui boivent. Tu arrives. Elle est devenue. Tu dis ma soeur. Pourquoi tu bois comme ça? Parce que où elle est là. Elle est l'amour. Elle veut mourir d'amour. Et l'amour même est en train de la tuer. Parce que l'homme qu'elle aime. L'homme là n'est pas très catholique. Il n'est pas très normal. Il n'a pas le sens. Il a un mauvais esprit qu'il faut briser. Et les femmes n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que les femmes acceptent ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé? Ma soeur, tu n'es pas obligé. Si un homme ne t'aime pas, tu dois le sentir. Un homme qui t'aime ne peut pas te frapper. Jusqu'à comme on a vu là. Non, il ne peut pas. Un homme qui t'aime. Moi, je sais qu'un homme m'aime. Tu essaies, tu vois, il ne peut pas. Il ne peut pas te toucher parce qu'il t'aime. Mais quand un homme ne t'aime pas et que tu forces, tu vas trouver qu'on va ramasser ton cadavre. On va ramasser ton cadavre. Et c'est la vérité. Les femmes sont là. Faisons-nous respecter. Quitte à ce que... Bon, soyez, il faut avoir le karaté, mes soeurs. Il faut avoir le karaté. Dites que machin, il faut faire comme l'autre. Je ne fais pas comme l'autre. Chaque artiste a son comportement. Machin et autre chose. Vos artistes que vous me comparez souvent avec, moi, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Parce que ces artistes-là ne pourront même pas vous saluer comme ça. Ni vous aider. Ben oui. Les artistes que vous parlez souvent. Mais, 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 mais. Sans le nous comme ça. Voilà un problème, non ? Vous allez parler, qui va vous écouter. C'est le nous comme ça qui porte ce problème. C'est nous qui devons porter ce problème. Et ça va arriver là où ça doit arriver. Ça va arriver là où ça doit arriver. Vos histoires que vous faites là. Nous nous sommes, nous sommes dans ça depuis from longtemps, avant Facebook. On était déjà là en train de se battre pour aider les gens. On sensibilise toujours. On essaie toujours. Quand ça ne va pas, on essaie. On essaie toujours. Dans vos histoires que vous faites là. Voilà un canon. Soulevez. Depuis, depuis, je ne vois pas. Je ne vois pas les vidéos. Depuis, depuis que cette fille, on a vu les vidéos. Est-ce qu'elle vit encore ? Est-ce qu'elle est à l'hôpital ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Ce n'est pas votre soeur. Elle est camionnese, non ? C'est une Africaine. Donc, on doit tuer une femme comme ça devant nous. Personne ne dit rien. Vous sortez vos dents pour dire que... Vos artistes, chaque artiste a son comportement. Chacune a son truc. Moi, je suis là pour le bas peuple. Je suis avec vous. Je suis pour les sans voix. Quand ça ne va pas, je suis là pour porter. Je suis née pour ça. Dans vos histoires que vous faites là, moi, je ne vous j'aime même pas. J'ai dit, voilà un problème qu'on a. Nous devons continuer à sensibiliser. Comme on avait fait pour Malika. Parce que tu ne peux pas. Souvent, ces hommes tabassent les femmes jusqu'à nu. Elle est carrément nu. Il la déshabille. Il déchire les habits. Il fait comme il veut. Le sang coule. Tout est en désordre. Qu'elle meurt, elle meurt. Il prend ses trucs. Il sort. Il s'en va comme celui-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a arrêté ou pas ? Qui les connaît ? Je ne sais même pas dans quelle ville, dans quel quartier. J'ai aussi vu comme tout le monde a vu. Je n'ai même pas voulu. Ça m'a tellement traumatisée que depuis des jours, je n'arrive pas. Tous les gens qui sont là, hors sujet, et qui ne veulent pas suivre ce qu'on parle, ce qu'on dit, je vais vous bloquer, vous tous. Je vais bloquer tout le monde. Je fais appel. Je dis, appelez que toutes les femmes se lèvent. Si tu sais que tu es une femme, une femme qui est enfantée au monde, même les femmes qui n'ont pas enfantée, toute femme doit se lever. Nous allons dire stop à la violence aux femmes. Quelle que soit la femme, quelle que soit ce qu'elle a fait, nous allons dire stop à ça. Nous allons dire stop à ça. Parce que quand tu es une femme, tu es une mère d'enfant, tu n'aimerais pas qu'on vienne t'appeler un matin que, voilà ta fille qu'on a bastonnée, qu'elle est morte. Ou bien ta fille vient entrer, ou ta soeur, ou même ta maman vient entrer. Tu la trouves dans ce genre de situation. Mais je demande souvent à ces hommes, que si c'est ta soeur, ta fille à la place, ta maman à la place, comment est-ce que tu vas se comporter ? Qu'ils se mettent aussi. Mettez-vous souvent à la place des autres. Que si c'est ma soeur, qu'on frappe comme ça, comment je veux faire ? Mais il va seulement prendre le couteau pour aller tuer. Il va juste prendre le couteau pour aller tuer. Nous sommes là, nous regardons. Nous sommes les êtres humains. Où est l'amour, l'Africain ? L'amour que nos grands-parents nous ont laissé. Pourquoi l'homme noir est devenu comme ça ? Pourquoi l'homme africain est devenu un humain ? Quand tu as un problème, ils viennent même t'assommer. C'est là où on te jette les cailloux. Quand quelqu'un parle, vous n'écoutez pas. Nous avons vu Eskely en Côte d'Ivoire. Cet artiste-là que les gens n'ont pas compris. Que c'est un philosophe. Les gens l'ont pris pour un fou. Quand quelqu'un est en dépression. Au lieu que les gens se posent des questions que... Ouais, nous devons chercher à savoir. Ou bien venir l'aider. Non, vous l'assommez. Vous assommez. Vous assommez. Vous assommez les injures. Non. L'homme africain est devenu inhumain. L'homme africain est tellement méchant. Comment le gars a pu s'échapper ? Est-ce qu'on l'a arrêté ou pas ? Comment le gars pouvait aller à ce niveau ? A tuer une femme ? A frapper une femme ? Dans un quartier ? Où étaient les voisins ? Où étaient les hommes ? Ce n'est pas possible. Une femme qui pleure dans un quartier ? Où étaient les voisins ? Est-ce que ce quartier n'a pas de voisins ? Comment est-ce qu'on peut tuer une femme dans un quartier ? Personne ne réagit. Comment on frappe une femme dans un village ? Personne ne réagit. Où étaient les voisins ? Comment nous sommes devenus comme ça ? Ce genre de bassonnade qu'on a vu là, je crois qu'elle ne pouvait pas fermer, sauf s'il a attaché sa bouche. Où étaient les voisins ? Il faut sensibiliser. Vous avez les soeurs qui vont se retrouver dans ce genre de problème. Vous avez les filles. Nous avons nos mamans bastonnées. Nous avons nos cousines bastonnées dans les maisons. Nous avons nos soeurs humiliées, torturées dans les maisons. Nous devons dire stop à ça. Nous devons être une seule personne. Que les femmes se lèvent. Que la première dame se lève du Cameroun. Qu'elle se lève. Envoyez la vidéo jusqu'à la présidence. Nous n'allons plus à laisser. Qu'un homme se lève. Qu'il lève ses doigts maudits sur une femme. Vous allez dire que machin est quoi ? Je suis comme ça depuis. J'ai toujours défendu. La première dame connaît ce que je faisais. Pour nous tous. Quand les mannequins venaient de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours défendu. Nous sommes là au Cameroun. On défilait pour rien. On faisait tout pour rien. Mais qu'au moment où nous aussi on doit être en valeur. On nous fait venir les journalistes qui viennent éliminer les filles. C'était moi la chef non ? La première dame c'est. Je le dis ho ha. Parce que j'en ai marre. De voir ce genre de comportement. Alors que nous avons fait. Nous avons été terre à terre. Nous avons commencé à zéro. Pour être ce qu'on est aujourd'hui. Il est impossible que ça se passe comme ça dans un pays. Où il y a les dames qui sont au devant qui n'arrivent pas à réagir. Envoyez la vidéo là-bas. M'en fiche. J'ai dit que les femmes se lèvent. C'est quoi ce genre là ? Chaque jour on doit humilier les femmes. Les hommes là qui prennent les petites filles. Où sont les femmes ? Où sont les mères des enfants ? Vous humilier vos femmes. Pourquoi vous ne pouvez pas vieillir avec vos femmes ? Comme les blancs ici. Nous voyons les blancs ici. Nous avons vu nos papas. Même si vous y partez tromper nos mamans en cachette. Mais ils ont vieilli avec nos mamans. Pourquoi vous humilier les femmes au Cameroun ? Ça veut dire quoi ? Vous prenez les femmes comme des objets. Vous ne les respectez pas. Vous les hommes Camerounais. Vous les hommes Africains. Et c'est pour ça que même les... Je ne sais même pas les asticots comme on a vu là. Ça part des pauvres jusqu'en haut. Les hommes se prennent pour non. Nous avons le 8 mars. C'est pour ça qu'on dit le 8 mars n'est pas pour soulever. Vous soulevez quoi ? La femme ne doit pas être réduite qu'au sexe. La femme ne doit pas être réduite qu'au sexe. Nous avons les femmes dans le monde qui portent la parole. Nous avons les femmes qui ont combattu. Le droit de la femme doit être combattu. Nous devons porter le droit de la femme. Nous devons dire stop à ça. Où sont les ministres ? Pour le droit de la femme. Où sont ces ministres ? Tout ce qu'on est en train de voir. Tout ce qu'on est en train de voir. Pourquoi la femme est réduite qu'au sexe ? Pourquoi la femme est réduite qu'au sexe ? Nous avons au Cameroun des chansons qui n'ont pas de test. Tout ce qui se passe là, ça devait être chanté. Il faut piétiner les filles. Nous avons des cousines qui sont battues. Nous avons nos soeurs qui sont battues. Nous avons nos amis, nos copines. Nous avons des familles qui sont humiliées. La femme est humiliée. Nous avons les pères de famille qui gagnent. C'est-à-dire qu'il a son salaire. Et quand il a ce salaire, le salaire devient pour qui ? Il faut arrêter ça. Vous allez me détester. Je m'en fiche. Vous savez. Et c'est légère. Je dis la vérité. Je dis depuis l'enfance, c'est sûr comme ça. J'ai toujours défendu. La première dame le sait. Je dis partagez, envoyez cette vidéo jusqu'à la première dame. Elle me connaît. J'ai toujours défendu les gens qui partent et lui dire le mensonge devant Dieu et devant les hommes. Elle sait que je leur ai toujours défendu quand on défilait, on faisait les défilés de mode. J'ai toujours été pour les plus faibles. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que je suis comme ça. Avant Facebook, j'étais déjà comme ça. Je suis une battante. Quand nous, on se battait, j'étais toujours celle qui se bat. Je traînais derrière moi une délégation. Quand ça se garde, là, je suis en tête. J'ai dit partagez ça jusqu'à la présent. Ça va s'arrêter. Que les hommes camerounais arrêtent à humilier, à imposer un genre de vie à leur femme. Tu ne peux pas épouser une femme et tu l'imposes une autre femme. Parce que quoi ? Non. Nous disons non. On ne veut plus ça. On ne veut plus voir les hommes qui font la loi parce qu'ils ont l'argent. Qui ne respectent aucune femme. Les femmes vont prendre le pouvoir. Je vous dis ça. Ce n'est pas possible. On voit une vidéo. La pauvre fille est là. Ceux qui n'ont pas de voix font comment ? Quand une fille n'a pas de caractère, imaginez combien de morts par un. Les femmes sont mortes comme ça par la violence. Imaginez. Cette femme, quand vous voyez tout son corps, vous avez vu le corps d'une femme. Vous appelez ça quoi ? Imatoum ? Avec les... L'enfant de quelqu'un. Tuyé. Ça dit que frappé, les coups de pied, les coups de poing. Combien de femmes sont battues comme ça en Afrique ? Il y a combien ? Et qui n'ont pas la chance d'avoir la vidéo que celle-là a eue ? Partagez la vidéo. Nous disons non à ça. C'est des malades. Il y a plusieurs tortures. Il y a plusieurs humilations. C'est pour ça que je vous ai dit, on va faire trois jours. Demain, je serai avec un artiste qui va faire... Qui sera avec moi ? Un homme. Qui va parler ? Je vais faire trois jours de sensibiliser. Je vais sensibiliser trois jours. Je vous ai dit, partagez jusqu'à la présidence. Nous allons changer les choses. Quand c'est trop, c'est laid. Moi, j'ai refusé. Un homme ne me touche pas. Pourtant, ça a essayé. Mais je dis non. Tu vas commencer comment ? Tu vas commencer comment ? J'essaye. Si ça me dépasse... Quand ça finit là, Puisque tu ne veux pas rester là, que chacun joue baga, baga. Non, je finis de... Je prends mes X et mes clics, elles me claquent, je pars. Je préfère rester sans homme. Si on dit que tous les hommes de la terre deviennent des violents comme ça, je préfère, moi, fermer mes pieds, je meurs comme ça. D'abord, moi, je n'aime même pas d'abord vos histoires de tout ça. Je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça. Parce qu'il y a des choses qui m'énervent souvent. Comme les choses comme ça qui m'énervent. Elle dit que machin, machin est comme ça, machin est ceci, machin... Non. Il faut savoir que... Voilà. On va laisser quoi ? On ne laisse pas. Nous n'allons plus laisser ça. Le 8 mars ne sera plus pour soulever que les ministères en Afrique qui défendent pour les causes des femmes commencer à faire les séminaires, commencer à changer les lois, commencer à établir ce que le 8 mars doit représenter. Avec des vidéos comme cette femme qu'on a vue là. C'est ce genre de vidéos qui doit être devant. La maltraitance des femmes. Il y a beaucoup de malades bien habillées dans les maisons qui ont des postes. Tous ces hommes qui ont le pouvoir, qui ont beaucoup d'argent, c'est des malades. J'ai dit ça, Aura. Il y en a qui ne respectent pas les femmes. Changez les femmes comme les habits. Celles de la maison ne peuvent rien dire. Celles qu'on a bastonnées là, si vous fouillez bien, vous allez comprendre pourquoi la bastonnade. Parce que ce monsieur qui bastonne, est-ce que lui-même il est sérieux? Si on fouille bien, est-ce qu'il est sérieux? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème qui est sérieux. Il y a un problème qui est grave. Nous devons dire stop à ça. Disons stop à ça. Et que les femmes commencent à refuser. Nous devons appeler nos jeunes filles à préparer leur mariage avec leurs petits amis. N'enviez pas. Quand vous trouvez un homme avec trop d'argent, faites attention parce que tu vas devenir son esclave. Il va te tortiller. Il va te maltraiter. Il va t'humilier. et tu ne pourras rien faire. C'est ça. Battons-nous. Ayez le caractère. Ayons-nous notre dignité. Nous allons arracher notre dignité. Je vous dis ça. Et je m'arrête jusque là. Je dis c'est trois jours. Je vais parler comme ça trois jours. Demain, j'ai un invité. Nous allons continuer à parler. Partagez la vidéo. Prenez le relais. Que toute la toile, on prend le relais. Que l'Afrique se lève. Que l'Afrique se lève. Nous ne voulons plus voir les femmes bastonner. Combien de femmes meurent par an à cause de la bastonnade, de la violence des hommes. Combien de soeurs ? Nous perdons combien d'enfants ? Nous perdons combien de mères ? Nous perdons combien de soeurs ? Il faut dire stop. Nous allons dire stop à ça. Vous allez respecter les femmes. Les femmes au foyer vont être respectées. Nous allons défendre les femmes dans les foyers. Vous avez épousé les femmes, non ? Vous allez les respecter. Chaque homme qui a la femme à la maison, vous allez respecter ces femmes. même si c'est un contre-tribunage, vous allez les respecter. La femme n'est pas un tambour. La femme n'est pas le tam-tam. Ce n'est pas le tam-tam ou ce n'est pas le tam-tam qu'il faut frapper. Si ça ne va pas, ramenez-la chez ses parents. Séparez-vous. C'est tellement bonjour. C'est simple comme bonjour. Les coups de poing, les coups de pied. C'est toi qui m'as accouché. Si Dieu-là ne te punit pas avec tout le mal que toi tu fais, Dieu ne te tient pas. Mais pourquoi est-ce que ce que Dieu ne te fait pas, tu fais ça à ton prochain, à ton semblable ? Est-ce que vous avez souvent la crainte de Dieu, vous les hommes ? Vous avez tous les forces. Les femmes sont diminuées. Les femmes n'ont pas de force comme vous. Mais vous êtes les seules. Vous avez 10 femmes dehors avec votre argent. Vous foutez le bordel partout. À la maison, celle de la maison, vous venez vous asseoir. Vous la torpillez. Vous la rendez esclave. Vous l'humiliez. Non seulement, elle est humiliée parce que les copines même ne se cachent pas. À la maison, on sait que... Parce qu'un homme, quand tu sors avec plusieurs femmes et que ta femme, ces femmes ne peuvent pas respecter ta femme. Il y en a même qui viennent provoquer. Il y en a même qui veulent qu'elle sache qu'elle a... Avec qui son mari est... Ces choses-là, la femme, mettez-vous à la place. Mettons-nous à la place que chaque femme doit se mettre. Et si c'est moi à la place, si c'est vraiment moi, mettons-nous. Nous devons dire non à ça. Parce que nous avons nos sœurs, nous avons des amis, nous avons nos mamans, nous-mêmes nous souffrons. Je vous ai dit, le débat est il y a tellement ce que les femmes vivent. C'est tellement, je ne sais même pas. Nous pouvons partager, nous, chacune. Il y a tellement quand nous voyons la maltraitance de la femme. Ce que je vais vous dire, aujourd'hui, quand tu viens de connaître un homme, oh, il te pouponne, oh, machin, dès qu'il va voir une autre, les pleurs de l'autre-là, tu vas pleurer la même chose. Ça va? Oui, j'arrive. Tu vas pleurer la même chose. Demain, quand il va voir une autre, il va te faire la même chose. Les hommes-là, nous ne pouvons pas. Quand ta sœur pleure, demain, tu vas pleurer. Parce que l'homme n'a pas de cœur. Parce que l'homme est comme le chien. Le chien, quand il voit l'os, il faut qu'il aille. Un chien ne peut pas voir l'os. C'est comme ça que l'homme regarde la femme. Donc, nous devons dire stop à ça. Partagez la vidéo. Prenez le relais. si on peut sauver cette dame, je ne sais pas si le monsieur est encore dehors, s'il est en prison ou s'il est toujours en fuite. Je dis, quand cette dame les pleure d'une femme, où était le quartier? Où étaient ses voisins? C'était où? Est-ce qu'il a, je ne sais pas comment on me dit, il a bandé sa bouche? Quand elle pleurait, elle hurlait. Où étaient les voisins? ça n'a pas de sens. Comment ce monsieur a pu échapper? C'est ce que j'ai pu entendre. Comment elle l'a pu, il a pu s'échapper au quartier? Où étaient les voisins? Une femme qui hurle à la mort. Une femme qui hurle à la mort. Pourquoi l'homme, l'homme africain est devenu comme ça? Une femme qui hurle, une femme qui hurle dans un quartier à la mort. Une femme qui se fait taper. Où étaient les voisins? Pourquoi en Afrique, on est devenu comme ça? Pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi l'Afrique, mon Afrique que j'ai connue, ce n'est plus cette Afrique, mon Cameroun, j'étais partout, ce n'est plus ce Cameroun. quand tu touchais un, tout le monde venait. Pourquoi on devient comme ça? Pourquoi l'homme devient un humain? Où est parti ce que nos grands-parents nous ont laissé? pourquoi on devient méchant? Pourquoi il n'y a que l'argent dans la vie? Quand tu n'as rien, tu n'es personne. Tu n'as pas de parole, on peut te zigouiller. Quand tu n'as pas de fric, tu n'es rien. Il n'y a plus de cœur. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. La femme hurle dans un quartier. La femme pleure dans un quartier. Les pleurs d'une femme battue. Où sont les voisins? Le pouvoir d'argent, le pouvoir d'argent nous rend aveugles. Ça nous rend sourdes. Il y a un dur dans tout ce qu'on fait. Nous allons dire stop à ça. Je vous ai dit partagez la vidéo. Partagez la vidéo et prenez le relais. Prenez le relais. Nous ne voulons plus les pleurs. Nous ne voulons plus le martyr. Que les femmes vivent le martyr. dans les maisons. Que les hommes au Cameroun. Que les hommes en Afrique. Vous allez rester avec vos femmes. Les mères de vos enfants. Si vous avez si vous allez faire les makundous. Vous allez faire les machins, les bibouanes. Vous allez les faire discrètement. Vous allez les faire en cachette comme les hommes sont des chiens. Quand tu déposes l'os ils vont croquer. On ne peut pas dire qu'un homme ne peut pas être. Les hommes sont infidèles. Nous acceptons. C'est depuis from longtemps. C'est dans la nature. C'est comme ça depuis. Mais vous allez devoir respecter. Quand vous prenez une femme que cette femme je l'épouse. La mère de mes enfants. Vous avez pris ces femmes quand elles n'étaient rien. Vous n'avez rien. Vous avez commencé la vie ensemble. Aujourd'hui vous êtes devenus riches. Aujourd'hui vous avez l'argent. vous n'allez pas humilier. Vous n'allez plus humilier les femmes mariées. Vous n'allez plus humilier les femmes mariées. Même ici en Europe ça se passe pareil. Les africains font la même chose. Nous n'allons plus laisser tabasser une femme. Heureusement ici. Quand ça se passe ils savent. Ils savent comment ça se passe ici. Ils savent. Mais nous on ne va plus laisser. Nous n'allons plus laisser. Nous n'allons plus laisser. Je te dis ça. Voilà un serpent a dit tête. Nous n'allons plus laisser ça ici. Il y en a qui essayent. Il y en a qui font la même quand l'esprit le démon le démon l'esprit le mauvais esprit vient. Ils entrent dans le ils savent le traitement d'ici. Quand la police arrive ici on va te frapper. Quand les policiers la viennent merde ils connaissent la place il y en a qui sont au Nusa. Il y en a qui sont au Nusa. Yes on connait il y en a qui ont envoyé au Nusa. Ce n'est même pas qu'elle envoie. Quand la police arrive tu as frappé la fille tu vas partir. ce n'est pas qu'elle qui t'envoie c'est la loi. Si on la trouve dans quelle position c'est comme un enfant si tu oses frapper ton enfant moi même mon enfant je frappe quand la police arrive je suis mal partie je vais faire trois mois en prison et après si je ne fais pas attention on me retient l'enfant. Merci. Avec les femmes c'est pareil Les hommes sont infidèles jusqu'à parce que moi mon problème c'est les hommes mon problème parce que un homme ne peut pas eux ils se disent qu'ils ne peuvent pas rester avec une seule femme alors nous on veut quoi on veut juste que on ne veut plus qu'on frappe les femmes vous ne devez plus faire la violence aux femmes vous devez respecter les femmes vous devez éloigner vos copines vous ne devez plus montrer à vos femmes ce que vous faites parce que quand vous avez épousé la femme vous avez épousé cette femme pour la respecter pour pour l'aimer pour la chuchoter la caresser tu donnais tout ce qui est vous ne l'avez pas épousé pour qu'elle vienne subir qu'elle vienne voit l'humiliation non nous ne voulons plus ça c'est de ça qu'il s'agit donc je vais vous laisser et nous allons continuer demain partager si les hommes ne sont pas contents prouvez le contraire s'étouffent j'ai fini j'ai déjà fini pas de problème moi j'ai ma part ici et toujours dit à mes enfants que mon fils pardon les femmes tu respectes ceci machin moi je suis comme ça nous avons nous tous les enfants nous avons des familles quand ça ne va pas disons à nos frères les vérités quand ça ne va pas disons à nos enfants les vérités et comme vous n'aimez pas les gens qui vous disent les vérités en Afrique vous êtes comme ça même ici dans le milieu des Africains quand tu vas dire à ton frère que ton ami que ouais la qualité que toi aussi tu fais à ta femme ce n'est pas bien essaye de mettre de l'eau un peu dans ton mais quand ça tourne mal la police vous connaissez ici on connait le traitement sauf si la fille n'a pas voulu mais ici c'est qu'ils sont des rebelles que le mauvais esprit se lève même ici ils essayent toujours bang c'est parti bang c'est parti il n'y a pas de problème quand ils arrivent tu vas lire l'heure ils vont se mettre sur toi même dix ils vont te monter ils vont te mettre les trucs là comme on appelle les menottes tu vas dormir au Nusa et on t'interdit d'entrer dans cette maison on t'éloigne parce que quand un homme n'a pas pitié de la femme il ne faut pas aussi avoir pitié les hommes n'ont pas pitié des femmes quand un homme maltraite une femme ce n'est pas possible la maltraitance il y a plus de maltraitance que nous devons dénoncer nous sommes fatigués de ça si tu m'as aimé tu m'as épousé Tara tu vas que subir nous devons entre ton pied mon pied même si tu sors respecte-moi vous croyez que nous tous on est drôle on connait tout ce qui se passe nous même on est dans le malaxé là on voit il y a des choses que tu dis mais comment comment un homme peut se tenir comme ça avec les vestes bien habillées il y a des fous bien habillés des malades les gens qu'on doit briser l'esprit satanique ils ont l'esprit dans eux c'est-à-dire qu'ils sont nés comme ça on va briser ça à tous les niveaux machin ça hypercute prenez le relais il doit y avoir plusieurs vidéos de gauche à droite de partout ça doit défiler et on va stopper ça parce que quand une femme pleure dans une maison vous devez réagir quand vous entendez une femme hurler réagissez nous on ne peut plus laisser nos soeurs mourir combien de femmes meurent à cause de la violence des hommes les forceuses de mariage là il faut quitter laissez un peu les hommes là laissez les hommes là vont vous tuer tu ne t'aimes pas pas quel amour tu vas rester comme ça les coups de poing il n'y a pas l'amour il faut partir ma soeur un homme qui t'aime ne te tape pas si ça ne va pas il est fâché il te renvoie chez tes parents vous faites la scise vous faites la scise si ça ne va plus séparer vous c'est quoi vous êtes nés ensemble les jumeaux même les jumeaux ils ne meurent pas ensemble nous sommes fatigués de voir chaque fois les vidéos de violence où les hommes la femme n'a pas de force bon il y a peu il y a peu de femmes qui peuvent tenir la tête il y a peu qui peuvent tenir la tête je ne il n'y a pas beaucoup de femmes fortes qui bon il y en a combien qui frappent les hommes il n'y a pas beaucoup mais la majorité sont torpillées humiliées écrasées la soumission jusqu'à mourir nous allons dire stop partagez la vidéo je vous laisse bonne nuit prenez le relais nous allons appeler envoyer les premières dames envoyer là-bas envoyer partout partout les femmes députées les femmes maires les femmes commissaires les femmes colonelles les femmes dans la médecine les femmes partout les premières dames les ministres envoyer envoyer la vidéo de cette femme nous allons stopper ça quand un homme épouse une femme surtout les les mères quand tu as fait des enfants avec une femme tu dois respecter cette femme il faut que les hommes respectent les femmes tu dois aimer ta femme aimer ta femme c'est quoi le respect on ne veut plus les hommes qui écrasent les femmes les hommes qui humilent les femmes à tous les niveaux il y en a qui ne tabassent pas mais il y en a qui humilent la femme qui ont le mépris avec la femme la femme c'est l'objet nous ne voulons plus ça combien de femmes sont célibataires combien de femmes ont quitté le mariage vous savez pourquoi les femmes quittent le mariage je ne vois pas une femme qui va quitter le mariage comme ça quand une femme quitte le mariage ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pourrit quelque chose qui ne va pas vous savez combien de filles ont fui le mariage la violence quand un homme hurle dans une maison quand un homme je ne sais à boire quand un homme est fâché dans une maison tu commences à pisser seule imaginez les femmes n'arrivent pas à dialoguer il n'y a pas de dialogue en Afrique les couples il n'y a pas de dialogue il y a toujours un qui va on sait nous savons mais il faut le dialogue dans un couple nous savons que c'est l'homme qui porte le pantalon on ne refuse pas mais il y a des moments l'homme doit accepter le dialogue je vous laisse et je vous dis bonne nuit nous allons continuer demain bisous tous les gens qui sont hors sujet je vais vous bannir avec vos doigts de panarie tous ces maudits tous ces gens qui ont de mauvais esprit nous parlons parce qu'il y a une femme qui a été tabassée comme ça ne doit pas être permis ici sur terre on ne peut pas un homme ne peut pas tabasser une femme comme ce qu'on a vu là et vous venez écrire le contraire quel que soit ce qu'elle a fait ça ne peut pas se faire un être humain c'est tuer la femme Brian qui t'a invité ici je vais vous lire les gens qui ne sont pas c'est un homme oui j'ai dit bonne nuit donc ça vous dérange je vais vous déranger trois jours tous les hommes là du haut jusqu'en bas je suis avec vous balata parce que ce que vous faites aux femmes je serai avec vous tu sais mes amis comme ça je m'en fous fermez les portes vous allez fermer les portes je n'ai rien à foutre vous allez respecter les femmes vous allez respecter vos femmes oui il y a plusieurs tortures comme j'ai dit plusieurs il y a ceux qui sont qui tabassent avec les coups de poing il y a ceux qui te ça dit ça te tue avec le comportement je vous aime partagez on va continuer demain et après demain prenez le relais prenez le relais la toile doit être il doit que avoir les aboyements que les femmes se lèvent pour aboyer que les femmes se lèvent pour dire non partagez la vidéo de cette dame partagez sa vidéo partagez ses photos nous allons dire stop parce qu'il y a des pays qui sont spécialisés pour la torture des femmes frapper les femmes faire de la femme ce qu'ils veulent nous ça va s'arrêter chez nous nous allons nous rebeller donc machin vous dit bonne nuit il est quelle heure ohlala j'ai aboyé jusqu'à 22h si c'est bon envoyez les coeurs est-ce que le volume est bon où sont les coeurs envoyez les coeurs machin je vous laisse bisous 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 à demain envoyez les vidéos jusqu'à ce machin ce machin de Paul Biya envoyé là-bas elle va sortir elle va frapper la main sur la table parce qu'elle est une femme fidèle elle est une femme de coeur mais en bas là ça ne doit pas pleurer en bas on ne peut pas une femme ne peut pas humilier elle ne peut pas être humiliée dans une maison elle ne peut pas hurler hurler de pleurs de torture de bastonnade dans un quartier et les voisins on laisse le monsieur fuir bisous je vais lire s'il y a quelqu'un qui s'est amusé dans ma page je vais faire ce qu'il faut faire je vais bannir la personne et ne venez pas dire machin débloque moi je ne vais pas débloquer je ne connais pas débloquer il y a nombreux ouais machin débloque moi machin moi je vois seulement quand ça fait un truc là je vais seulement mettre le petit doigt vos doigts de panari là vos maudis à doigts là je ne vais que bannir la personne qui a fait l'erreur d'écrire un petit truc tordu là je suis avec vous je vous dis ça ça c'est ma bouteille je bois comme je veux je peux boire dans la bouteille je suis seule à boire ça ok que le Seigneur nous accompagne que le Seigneur nous protège bonne nuit et que cette dame retrouve la santé on envoie que nos bénédictions nos prières on envoie et qu'on retrouve le monstre donnez moi les nouvelles je ne connais pas est-ce que le monsieur est arrêté ou pas il faut il faut que ça circule l'information doit circuler écrivez nous bisous 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 l'unité 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 nous devons être une seule personne l'Afrique doit se lever et nous devons bannir tout ce qui est maudia en Afrique voilà bisous bisous bonne nuit bye bye votre marchand je serai là demain ciao bisous 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 bisous